Messieurs, dames, bonjour ! Après la manche italienne de Valdifassa, c'est au Zor, station bien connue des Hautes-Alpes, que va se dérouler la prochaine manche des EWS. Pour cette première vidéo du week-end, je vais d'abord vous présenter le tracé qui comprend deux nouvelles pistes grâce à l'édition d'un nouveau télésiège l'été dernier. Je passerai ensuite aux interviews des pilotes, à l'interview d'un des pisteurs qui a créé le parcours ici au Zor, pour finir par un caroline de chausson, légende vivante du VTT et ambassadrice ici au Zor. Sur cette manche, les athlètes ont eu droit à une journée de ride supplémentaire appelée Showdown. Ça leur permet de tester les vélos sur les pistes de la station qui ne sont pas les pistes de la course. EWS Lézor 2019, c'est parti ! Avec un format de course sur deux jours, 5000 mètres de nivelés négatifs, 900 mètres de nivelés positifs, le tour est parti sur un parcours de 49 km, il va falloir s'accrocher au vélo. Et je suis donc allé voir nos pilotes pour savoir ce qu'ils en pensaient. Il faut gérer, parce que ça arrive vite déjà. On est déjà mercredi, demain on attaque les rocos, la deuxième, la fin des Ortes. Donc ça arrive très vite, demain déjà, pour 4 jours de vélo. Et ouais, ça va être cool, parce qu'il y a pas mal de belles spéciales, d'après ce qu'on a vu sur la carte. C'est un peu réparti partout dans la montagne, même en brun et tout, donc ça va être vraiment bien varié. J'ai hâte d'être demain et voir ce qui nous attend sur le vélo. Quand c'est sur deux jours, j'ai tendance à être le premier jour un peu plus sur la retenue. Et du coup, en fonction du résultat du premier jour, je m'énerve le lendemain. Enfin, je m'énerve toujours un peu plus le lendemain. Du coup, c'est un peu bizarre. Moi, je peux faire un jour et comme canadien, c'est très bon. Là, on a eu un petit break, on va dire. Du coup, franchement, ça va. On a essayé de se reposer comme il faut pour attaquer ces 4 jours, donc 2 jours d'entraînement, 2 jours de course. Donc, ouais, hier, on a un petit peu roulé le bike park ici pour voir comment c'était. Ça a l'air vraiment, vraiment bien. Il pleut tous les soirs, donc on va avoir un bon grip, je pense. Donc, ouais, sinon, je me sens bien. Après, il faut enchaîner, c'est sûr. Ce n'est pas évident tout le temps, mais disons que tu fais 2 jours de repos tranquille et puis après, tu es prêt à attaquer. De toute façon, on est entraîné pour, donc du coup, on a l'habitude, on va dire. Disons qu'une course sur un jour, tu fais ta journée et tu as ton résultat. Alors que si tu as 2 journées, tu te dis, bon, la première journée, tu l'as foirée et mentalement, tu peux te dire, bon, ben là, je n'ai plus rien à perdre. Deuxième jour, j'envoie du lourd. Enfin, quitte à tomber et te la mettre. De toute façon, on perdue pour perdue. Donc, du coup, je pense que c'est plus facile à gérer 2 journées qu'une parce qu'une, tu as moins le droit à l'erreur, quoi. Disons qu'il faut une journée, il faut que tu sois bien toute la journée sur toutes les spéciales. Alors que deux journées, je pense que tu peux remonter au classement. Je pense que c'est plus facile sur deux jours, mais je préfère sur un jour quand même, moi. J'aime bien une journée, tac, au moins c'est plié, on n'en parle plus et on peut aller faire la fête. En principe, quand on a deux courses coup sur coup, comme ici, on a souvent pas mal de choses à faire entre temps. Donc, tout plier, tout ranger, aller sur la destination suivante. Donc, c'est pas mal de fatigue. Donc, du coup, moi, la plupart du temps, c'est vrai que sur ces périodes-là, je m'entraîne un peu moins. Ou alors, je fais juste quelques sorties histoire de tourner les jambes. Mais j'y vais vraiment tranquille. J'essaye de dormir un max, de bien manger, bien m'hydrater. Et je pense que c'est super important parce qu'on ne se rend pas vraiment compte. Mais toutes ces journées qu'on passe un peu dans les transports, à faire nos affaires, tout ça et tout, c'est beaucoup de fatigue accumulée. Et ça peut très vite se ressentir sur le deuxième week-end de course. C'est vrai qu'en principe, moi, je préfère les courses sur une seule journée. J'aime bien prendre le départ en me disant que peu importe ce qui s'est passé le soir, c'est bon, c'est terminé, que ça soit bien ou pas bien. Alors que là, quand on a deux jours, je trouve que ça ajoute un petit peu de pression. Mais bon, après, d'un autre côté, ça laisse aussi la porte ouverte pour essayer de se rattraper ou pour défendre une position, donc c'est intéressant aussi. Et après, en termes de gestion, j'essaye surtout le premier jour de bien penser à m'hydrater, bien manger. Parce que sinon, très clairement, le deuxième jour, on sent qu'on a un peu vidé, on n'a plus trop d'énergie. Et après, ici, ça va être assez particulier parce qu'on a vraiment beaucoup, beaucoup de dénivelé négatif. Mais moi, ça, j'adore. Franchement, je préfère quand la différence joue vraiment dans les spéciales plutôt que dans les liaisons super longues. Donc, je pense que ça va être cool. Bah, écoute, il y avait un peu de fatigue ces débuts de semaine. Du coup, j'essaie de bien me reposer, faire un petit tour de vélo, aller voir quelques spéciales à pied, mais pas beaucoup. Et puis là, ça y est, je me sens fraîche. Et puis, j'ai envie de retourner sur les entraînements. Donc, c'est bon, je suis prête. Ouais, du coup, c'est une course sur deux jours cette fois. Bah, moi, j'aime assez bien, en fait, les courses sur deux jours. Je trouve que ça met un peu moins la pression. Et puis, si tu as des spéciales un peu moyennes en début de course, tu as plus de temps pour te rattraper. Et finalement, c'est un format qui me plaît bien. Du coup, moi, je m'appelle Valentin Meffre. Je suis votre fouilleur depuis six ans maintenant au Bike Parc des Orbs. C'est donc ma sixième saison. Voilà, j'ai 26 ans. Et du coup, j'ai bossé sur les World pendant à peu près un mois et demi. Alors, du coup, on a attaqué début octobre 2018. Et on a mis un mois et demi à sept avec un payliste à tracer l'intégralité de deux pistes. Donc, de faire sept kilomètres. Du coup, en fait, pour le reste des pistes, c'est les pistes du Bike Parc. Donc, il y a la Magico de la Noire, du côté Pousterl. Et on a aussi les pistes, donc, Cool Rider et la Roquette. Voilà. Et après, le reste, c'est des pistes qui sont en Valais, qu'on a plus ou moins officialisées pour les World. Voilà. C'est des pistes qui étaient déjà ouvertes avant, sans six piétons. Alors, en fait, on a eu plusieurs manches de Coupe de France, d'Enduro. Et ça a commencé mon travail sérieusement, justement, d'avoir eu une manche de Coupe du Monde. Et en fait, ça nous plaisait vachement. Avant, on avait vachement des courses type EDH. On s'est orienté vers l'Enduro. Et au fur et à mesure, ça nous avait quand même vachement plus tracé ce genre de spécial. Et on s'est orienté automatiquement vers une Coupe du Monde. On s'est dit qu'on avait les capacités et le potentiel pour faire ça. Ça, c'était plus l'expérience un peu sur le parc. On avait quelques pistes qui ressemblaient vachement à des tracés enduro. Et du coup, on s'est vraiment calqué là-dessus. Et puis, on a vu ce qui plaisait vraiment au type de pilote. Et on s'est vraiment calqué là-dessus. Et on a un peu regardé aussi un peu ce qui se passait ailleurs. Et du coup, on a essayé de faire au mieux pour que ça plaise. J'espère que les tracés vont vraiment plaire aux pilotes. Qu'on va avoir beau temps. Ça, c'est peut-être pas gagné. Et voilà, que tout le monde soit super content. Autant de l'organisation que les pilotes. Et voilà. Je pense que ce sera hyper gratifiant si tout le monde est content. Là, pour le moment, il pleut. Mais bon, non, ça se présente plutôt bien. Là, on a fait les recos avec les médias aujourd'hui. Il y a des belles spéciales. Pas beaucoup de pédalage. Désolé pour ceux qui aiment bien pédaler. Donc, c'est plutôt typé descente. Vraiment, il y a des pistes rapides, des pistes plus lentes. Des pistes vraiment très montagnes. Et c'est très, très enduro, je pense. Malgré que ça soit dans un bike park. Et non, ça se présente bien. Je n'ai pas fait énormément de choses. C'est un rôle plutôt de consulting. Notamment sur le nouveau télésiège. Où il y a des nouvelles pistes qui ont été tracées. Et qui seront là en permanence. Donc, ils font vraiment partie des pistes permanentes du bike park. Voilà. Après, on avait déjà fait un tour. On avait donné un peu notre avis. Les top pilotes du coup. Je pense que si j'avais fait la course, ça m'aurait vraiment plu. Dans le sens où je suis une ancienne descendeuse. Et je n'aime pas forcément quand ça pédale énormément. Et là, c'est vraiment typé plus descente. Même s'il n'y a rien d'extrême. Il n'y a pas beaucoup de pédalage. Donc, il y a beaucoup de petits trails un peu single track. Il faut être un peu agile sur le vélo. Donc, ça, c'est ce que j'aime bien. Les filles, je pense qu'Isabo, on en parlait tout à l'heure. Elle n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas dans le sens où elle a besoin de rien faire pour gagner. Mais je pense que c'est plutôt les autres qui sont à la chasse. Et qui vont devoir se sortir les doigts. Et éventuellement, commettre des erreurs. Elle, il faut qu'elle gère. Ensuite, pour les garçons, c'est plus compliqué. Mais je pense que les meilleurs pilotes, ça reste les meilleurs pilotes. Peu importe les pistes, que ce soit plus descente, plus technique, moins technique. Donc, il y a Richie, Rude. Après, je pense que Flo Nicolas, il peut vraiment bien s'en sortir. Notamment parce qu'il y a des spéciales avec beaucoup de switchbacks. Et puis, il a vraiment les trails un peu naturellement lui. Donc, je pense qu'il sera fort. Et puis, Adrien, de la vie. Et puis, Sam, parce que ça descend. Ça fait du monde. Finalement, il n'y a pas beaucoup de surprises. Après, j'espère qu'il y aura encore plus de Français. Voir des petits jeunes. On verra. Après deux gros jours d'orage ici aux heures, les pistes sont vraiment trempées. Ça va être intéressant de voir ce que ça va donner ce week-end. Donc, n'oublie pas de me suivre sur Facebook et Instagram pour vivre les Enduro World Series en live. Et on se donne rendez-vous vendredi soir pour la vidéo complète des entraînements. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada